Tu crois que j'ai te laissé passer ? Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! Hé ! Tu n'es pas du jeu ça ! Oh ! Ratté ! Il faudrait peut-être baisser le panier ? J'essaie encore ! Vas-y Didou ! Allez Didou ! Allez Didou ! Et hop ! Oh non ! En karaté ! Mais je vais y arriver ! C'est impossible Didou ! Tu es trop petit ! Il suffit de sauter plus haut ! Et je connais quelqu'un qui peut le faire ! Attends-moi ! Je reviens ! Qui peut sauter aussi haut ? Ah ! Je sais ! Un géant ! Me voilà ! Je vais dessiner un... Un géant ! Il n'y a qu'un géant pour sauter aussi haut ! Non ! Il y a aussi le kangourou ! Le kangourou ? Oui Yoko ! Un kangourou peut faire des bons de 3 mètres ! Regarde bien ! Je commence par la tête petite ! Je commence par la tête petite ! Avec deux oreilles un peu allongées ! Et je continue de montrer vers le bas pour faire le dos ! Ensuite, je fais une courbe qui va vers le haut ! On dirait un toboggan ! Youpi ! Et là, je reviens en arrière pour finir sa queue ! Mais pourquoi elle est si grande ? Parce qu'elle lui sert à sauter très très haut ! Et maintenant, je dessine une patte arrière en zig-zag avec un grand pied ! Le ventre, le cou et deux petites pattes avant ! Puis je fais l'autre patte ! Et pour finir, un petit trait droit ici pour la poche ! Une poche ! C'est pour mettre ses sous ? Non Yoko ! C'est pour mettre les bébés kangourous ! Oh ! C'est drôlement pratique ! Une poche pour promener les bébés ! Je lui fais un grand sourire ! Un rond noir pour le nez ! Et deux points pour les yeux ! Et voilà ! Le kangourou est terminé ! Maintenant, il faut... Le colorier ! Bonjour les amis ! Bonjour Madame Kangourou ! Vous voulez faire du sport avec nous ? Avec plaisir ! Ça faisait de la boxe ! Je suis une vraie championne ! Euh... non ! On voudrait faire du basket ! Du basket ! Je ne connais pas ce sport ! C'est simple ! Il suffit de sauter pour... Oh oh ! Sauter ! Facile ! Et hop ! Et hop ! Et hop ! Hop ! Oh ! Madame Kangourou ! Où êtes-vous ? Euh... voilà ! Ah ! Vous avez vu ? Je sais sauter loin ! Et vite ! Ha ha ! Alors, c'est comme ça qu'on joue au basket ? Euh... Oui ! Enfin... Euh... Non ! Pas vraiment ! En fait, le but du jeu, c'est de mettre ce ballon dans le panier là-bas ! Le ballon dans le panier ? Ha ha ! Facile ! Ha ha 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 ! Désolée ! Et si tu montais dans ma poche pour me montrer ? Oh oui ! C'est une bonne idée ! Ha ha ! Ha ha ! Pour faire un kangourou, tu commences par la tête avec les oreilles. Pour le dos, tu fais un long montré vers le bas. Une courbe qui remonte et qui redescend pour finir la queue. Tu décides une patte, tu remontes pour faire le ventre, le cou, puis tu fais les deux petites pattes avant. Ensuite, tu fais l'autre patte. Un petit trait droit pour la poche. N'oublie pas les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, tu peux le coller comme tu veux ! Bonjour les amis ! Bonjour ! Alors, on boxe ? Je connais un nouveau jeu ! Ma basket ! Tu vas voir, c'est très amusant ! Allez Yoko, grimpe dans sa poche ! Maintenant, si tu veux dessiner un kangourou, à toi de jouer ! A bientôt les amis ! A bientôt Didou ! A bientôt Didou ! A bientôt Yoko ! Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Didou, Didou ! Le premier arrivé à la piscine a gagné ! D'accord ! Yoko ! Yoko ! Mais où est-elle passée ? Coucou ! Oh ! Je suis la reine du plongeon ! Bravo Yoko ! Hé ! J'aimerais bien plonger moi aussi ! Mais comment peux-tu faire ? Hum... Mais oui ! Je sais ! Attends-moi là ! Je reviens ! Allez ! Un petit dernier ! Ouiiii ! Voilà ! Je vais dessiner un toboggan ! Pour glisser et zou ! Tomber directement dans l'eau ! Un toboggan ! Quelle bonne idée ! Pour dessiner un toboggan, je commence par faire son rebord. Je descends en faisant une courbe comme ça. Je reviens en arrière pour rejoindre mon trait tout là-haut ! Puis... Je dessine la glissière. Je fais le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Voilà ! Mais Didou, pour monter en haut du toboggan, il te faut une échelle ! Exactement ! Ça, l'échelle, je sais la dessiner ! Regarde bien ! Deux traits tout droits pour les montants de l'échelle. Pareil de l'autre côté ! Voilà ! Et des petits barreaux comme ça, pour pouvoir monter. Et voilà ! C'est fini ! On fait un concours de plonge au Didou ! Attends, Yuko ! Juste avant, il faut le... Colorier ! Ils sont malins, nos amis ! Je fais les rebords en rouge ! Et la glissière en bleu ! Et l'échelle en vert ! Et maintenant, je vais pouvoir... Plonger ! Youpi ! Voilà ! Vas-y, Didou ! Oups-là ! Bravo, Didou ! J'adore plonger ! J'adore plonger ! Ouah ! Didou, Didou ! Sophie ? À moi, à moi ! Dis, Didou, ta petite soeur sait nager ? Oh ! Oui ! Non, Sophie, tu ne sais pas ! Et il ne faut jamais aller dans une piscine quand on ne sait pas nager ! N'est-ce pas, les amis ? Ouiiii ! Je veux plonger ! Je veux plonger ! Attends, Sophie ! Maman ! Tu dois mettre tes pouets ! Je sais, maman ! Voilà ! Tu peux y aller maintenant ! Pour dessiner un toboggan, tu commences par le rebord... Et puis, tu fais une courbe comme ça ! Et tu reviens en arrière pour rejoindre ton trait, tout là-haut ! Tu dessines la glissière, un trait, une courbe... Et tu termines la glissière ! Ensuite, tu dessines le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier ! Il ne te manque plus que l'échelle ! Deux traits tout droits... Et des petits barreaux pour pouvoir monter ! Il ne te reste plus qu'à le colorier ! Il ne te reste plus qu'à le colorier ! Il ne te reste plus qu'à le colorier ! Voilà ! Ouiiii ! A moi ! A moi ! Tu peux y aller maintenant ! Et on y va en même temps, Sophie ! Youpi ! Bravo, Sophie ! A bientôt, les amis ! A bientôt, Didou ! À bientôt, Didou ! A bientôt, Didou ! À bientôt, Didou ! Didou, je vais te trouver ! Bonjour les amis Bonjour Didou Chut Je joue à cache-cache avec Yoko Vous ne lui dites pas que je suis là, d'accord ? D'accord Bonjour les amis Bonjour Yoko Vous n'avez pas vu Didou par hasard ? Elles sont étranges ces fleurs qui poussent sur le rocher Vous ne trouvez pas les amis ? Trouvez Didou ! Je suis la championne de cache-cache Tu es trop forte à cache-cache Mais attends, je connais quelqu'un qui est très difficile à trouver Rien n'échappe à Yoko Ou parie ? Ne bouge pas, je reviens Quelqu'un de très difficile à trouver Ha 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 ! Je vais le trouver moi Pas vrai les amis ? Oui ! Ta-da ! Je vais dessiner un caméléon Dis Didou, ça ressemble à quoi un caméléon ? Regarde Je commence par la queue Un trait qui tourne autour de lui-même Deux fois Comme une queue en tiers bouchon Oui Yoko Après, un trait arrondi Parce qu'il a le dos rond Je reviens un peu en arrière Pour faire le haut de la tête Que je continue vers l'avant Comme ça Je continue mon trait pour faire le ventre Et je finis par rejoindre la queue Qui s'enroule comme au début Hé ! Si Didou, je peux lui faire son oeil ? Bien sûr Yoko Merci Didou Je fais un gros oeil rond Avec un petit point au milieu Et un petit sourire Parce qu'il est content Et voilà ! Pour faire les pattes Je dessine sous le ventre Deux petites bottes Et maintenant Il faut le... Colorier ! Bravo les amis ! Je colorie d'abord Le corps en vert Après, je colorie l'oeil En jaune Et moi Je fais ses pattes En rouge Comme ça Je le verrai de loin Youpi ! On va enfin voir Qui est le roi du cache-cache Ta-da ! Les amis ! Voici le caméléon ! Ben... Où est-il ? Il s'est déjà caché Je vais le trouver Je suis là Où ça ? Où ça ? Où ? Je suis ici Alors Yoko, tu ne trouves pas qu'il est très fort à cache-cache le caméléon ? Ah si ! Mais c'est quoi son secret pour se cacher aussi bien ? Je peux changer de couleur et prendre celle de l'endroit où je suis C'est pour cela que tu ne me vois pas C'est pas du jeu ! Par ici Yoko ! Tu brûles Je l'entends mais je n'arrive pas à le voir Ne serais-tu pas mauvaise joueuse par hasard ? Pas du tout Je crois avoir une petite idée pour t'aider à le trouver Pour dessiner un caméléon, tu commences par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même Tu continues le trait un peu arrondi pour le dos Ensuite, la tête Il ne te reste plus qu'à faire le ventre Et de rejoindre la queue Pour l'œil, un gros rond Son sourire Voilà Et deux petites bottes sous le ventre pour dessiner ses pattes Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux Bonjour ! Tu es mignon toi ! C'est que je suis tellement timide ! Trouvé ! J'étais sûre que ça allait marcher ! Tu es là plus fort, Yoko ! Au revoir ! Et à bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Vous allez voir un numéro exceptionnel ! Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle ! Yoko ! Tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret ? Bien sûr ! Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau ! Quand je veux ! Et voilà ! Bravo Yoko ! Très bien ! On va faire un... C'est bien Didou hein ? C'est bien Didou hein ? Très bien ! Alors pourquoi tu n'as pas l'air content ? C'est que... je ne peux rien t'apprendre ! Tu sais déjà tout faire ! Ce n'est pas très amusant pour un dompteur ! Je sais ce qu'il me faut ! Un lion ! Attends-moi là ! Je reviens ! Un lion ? Ça serait pas mieux un chien ou une puce ? Me voilà ! Regardez bien ! Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée ! Je lui fais un long nez, comme ça, avec deux petits yeux au-dessus et une grande bouche ! Je continue avec deux petits ronds sur la tête pour les... C'est ça ! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête ! Je fais un arrondi pour le dos ! Je continue mon tré pour faire la queue, un long serpent, comme ça ! Puis, je fais les deux pattes arrière, comme des bottes ! Le ventre, et pour finir, les deux pattes avant ! Ta-da ! Je vous présente... Attends, Didou ! Tu as oublié la flèche pour finir la queue ! Voilà ! Et maintenant, il faut le... Colorier ! Je vais faire le corps et la tête en jaune ! Et moi, la crinière et la flèche, marron ! Et pour finir, le nez... Attends, attends ! Moi, je prends le rose... Et voilà ! Mes amis, je vous présente... Le lion ! Bonjour, le lion ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il dort ? Tu dors, le lion ? C'est que... Euh... J'aurais besoin de toi... Pour faire un numéro ! Impossible ! Nous, les lions, passons notre temps à dormir ! C'est tout ! Alors, tu ne sais rien faire ! Je sais tout faire ! Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre ? Comme moi ! Évidemment ! C'est un jeu d'enfant ! Je manque juste un peu d'entraînement ! Oui ! Oh ! Maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable... Tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer ? J'ai sommeil ! Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà ! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis ! Bonjour ! Pendant que je dors, tu fais le numéro de dentage avec mon ami Tito. Et moi aussi j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Non ! Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer ! À bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Raté ! Bonjour Didou 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 ! À quoi tu joues Didou ? À jongler, mais je n'y arrive pas très bien. Attends, on va t'encourager. Allez Didou ! Allez Didou ! Allez Didou ! Euh... merci, c'est très gentil. Et hop ! Oups ! Désolé Yoko, mais je crois que j'ai besoin d'un bon professeur. Moi ! Regarde bien ! Et hop ! Oups là ! Désolé ! Ça a l'air facile de jongler, mais... Je sais qui peut nous apprendre à jongler. Attends-moi là. Je reviens. Viens ! Les cerises, c'est bon ! Oh la gourmande ! Je vais dessiner une otarie. Une otarie ? Pourquoi ? Parce que c'est un animal très agile, tu vas voir. Je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond pour faire son museau. Puis, je fais un très arrondi, comme ça. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Au fait, Didou, je croyais que les otaries vivaient dans la mer. Oui ! Mais elles peuvent aussi sortir de l'eau et se déplacer avec leur nageoire. Oh ! Un coeur ! Comme c'est joli ! C'est sa queue ! Je continue et je trace une nageoire en forme de triangle arrondi. Puis, le ventre et l'autre nageoire. Je fais le coup en remontant très haut pour rejoindre la tête. Et moi, je fais les yeux et le museau. N'oublie pas ses moustaches. L'otarie a des moustaches ? Oui ! Les moustaches lui permettent de mieux sentir tout ce qu'il y a autour d'elle. Ah bon ? Hop ! Hop ! Hop ! Et maintenant, il faut la... Colorier ! Voilà ! Elle est drôlement jolie, cette otarie ! Jolie, bien sûr ! Mais la nature m'a beaucoup gâté. Mais la beauté n'est pas tout ! Mais qui est Doudou ? Bonjour ! Moi, c'est Yoko. Et voici mon ami Doudou. Euh... Je n'arrive pas à jongler et je... Eh bien, tu n'es pas le seul ! Ce n'est pas tout à tout le monde de savoir faire ça, hein ? Justement ! Vous qui êtes si agile, vous pourriez me donner des conseils pour jongler ? Un seul conseil ? La confiance en soi ! Ça, la confiance, elle n'a pas l'air d'en manquer. Hum ! Bon ! D'accord ! Je vais y arriver. Raté ! Je ne comprends pas ! C'est si facile d'avoir confiance en soi ! Regardez-moi ! Et ça ? Doudou ! Cette otarie est trop prétentieuse pour faire un bon professeur ! Je sais ce qu'il me reste à faire ! Pour dessiner une otarie, tu commences par la tête, puis le dos en arrondi. Ensuite la queue en forme de cœur, puis le ventre, une nageoire, l'autre nageoire, et enfin tu remontes très haut pour terminer la tête. Il ne te reste plus qu'à faire les yeux, la pointe du museau et les moustaches ! Et quand tu as fini, tu peux la colorier ! Bonjour les amis ! Bonjour ! Vous voulez bien nous apprendre à jongler ? Pas de problème ! Leçon numéro 1 Les balles, on ne les lance pas en même temps. Il faut les lancer l'une après l'autre. Une, deux ! Leçon numéro 2 Il ne sert à rien de lever les pattes pour attraper les balles. Elles finissent toujours par redescendre. À toi maintenant ! Et une, deux ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bravo Didou ! Bravo Didou ! Et si tu arrêtes, ce n'est pas grave ! Il faut être patient et recommencer ! Et maintenant, si tu veux dessiner une otarie, c'est à toi de jouer ! Au revoir les amis ! Au revoir ! Et à bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! Vous savez quoi ? J'apprends à voler à Didou ! J'apprends à voler à Didou ! Allez Didou ! Allez ! Aïe ! Bonjour Didou ! Bonjour les amis ! On continue ? Je n'y arrive pas ! Pourtant, voler c'est facile ! Il faut faire comme ça avec ses ailes ! Tu vois ? Allez Didou ! Allez ! Plus haut ! Plus haut ! Oh ! Ce que je vois, c'est que ses ailes ne marchent pas ! Il faudrait autre chose ! J'aimerais tellement que tu voles avec moi ! Oh ! J'ai une idée ! Attends-moi là ! Je reviens ! Youpi ! Didou va voler avec moi ! Didou va voler avec moi ! Didou va voler avec Yoko ! Didou va voler avec moi ! Didou va voler avec... Oups ! Je vais dessiner un... Un avion ! Bravo ! C'est ça ! Et un avion, ça va comme ça ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! Hé ! Je peux pas faire autant de looping, Yoko ! Mais si ! Je vais t'apprendre ! D'accord, Yoko ! Pour dessiner un avion, je commence par un train arrondi pour l'avant ! Hé ! Et toi, où veux-tu t'asseoir ? Ici ! Dans ce petit creux, à la place du pilote ! Waouh ! Je vais voler avec le grand pilote Didou ! Je continue la ligne vers l'arrière... pour finir la carlingue ! Tu sais, ton avion, j'avais un canoë ! C'est parce qu'il manque l'hélice ! Je dessine un rond, puis une boucle allongée vers le bas, puis... Hé ! Didou ! Laisse-moi faire ! Je vais t'aider ! Merci, Yoko ! Comme ça ? C'est bien ! Je fais un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Maintenant, on peut dessiner la queue de l'avion avec deux ailerons ! Attends, attends ! Je vais t'aider ! Comme ça ? Parfait ! Youpi ! Alors, Didou, tu viens voler avec moi ? Pas tout de suite, Yoko ! Mon avion ne peut pas voler comme ça ! Mais pourquoi ? Parce qu'il n'a pas... D'aile ! Évidemment ! Pour l'aile, je trace un trait arrondi qui part de la coque et qui revient s'accrocher ici. Alors maintenant, on n'a plus qu'à décoller ! Pas tout de suite ! On va le colorier d'abord ! Évidemment ! Rouge pour les ailes ! Je vais t'aider ! Voilà ! Qu'il est beau, notre avion ! Oui ! Youpi ! C'est fini ! Pilote, Didou, paraît au décollar ! Wow ! Pilote, Didou, suis-moi ! Bravo, Pilote, Didou ! Tu as réussi ton premier looping ! On continue ! Ouiiii ! Pour dessiner un avion qui vole très haut dans le ciel, tu fais d'abord la coque avec un creux pour le pilote. Puis l'hélice, un rond et deux boucles, une en haut et l'autre en bas. La queue de l'avion... Et le plus important, les ailes pour voler comme moi ! Un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Quand il est colorier, il ne te reste plus qu'à t'envoler. Coucou ! Maintenant, à toi de jouer ! À bientôt, les amis ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! À bientôt ! Wow ! Prouvez, Didou ! Prouvez ! Gagnez ! Youpi ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Yoko ! Bonjour, Didou ! Bonjour, les amis ! On refait une course, Didou ! Pfff ! C'est pas juste, je cours. Tu voles, alors que moi, je cours. C'est pour ça que j'ai fini derrière toi. Moi, j'ai des toutes petites pattes. Alors, il faut bien que je m'aide avec mes ailes. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Alors, on refait la course. D'accord. Mais moi aussi, j'ai besoin d'aide. Attends-moi. Didou faut dessiner ce qu'il veut. De toute façon, c'est sûr, je gagnerai. Regarde bien, Yoko. Qu'est-ce que tu fais, Didou ? Un tapis volant ? Un peu de patience. Tu vas voir. Je fais un trait arrondi qui part de l'avant, puis une vague, comme ça. Tu sais, même si elle est grande, c'est pas avec cette chaussure que tu vas me battre. Ce n'est pas une chaussure, c'est une voiture. Mais une voiture, ce n'est pas comme ça. Si, parce qu'avec des roues, ça fait une voiture de course. Un rond devant. Et moi, je fais un rond derrière. Et hop là ! Youpi ! Merci, Yoko. De rien. Plus vite ta voiture sera finie, plus tôt on fera la course. On y va ? Attends, Yoko. Je dessine un volant pour la conduire. Maintenant qu'on a dessiné la voiture, il faut la... Coucou d'arrivée. Ils sont malins, nos amis. Moi, je m'occupe des roues. Vite fait, bien fait. Alors, on a fait cette course ? D'accord ! En avant ! Yoko ! Oups, désolé. Je crois que j'ai fait un faux départ. Yoko, il faut qu'on parte en même temps. Oui, mais comment on va faire ? Les amis, vous voulez bien nous donner le départ ? D'accord ! 4, 3, 2, 1, partez ! Allez, Yoko ! Allez, Yoko ! Allez, Yoko ! Yoko ! Yoko ! Yoko ! Yoko ! Yoko ! Bravo, ça va ? Ça va, Yidou. Dis donc, elle va drôlement vite, ta voiture. Je te l'avais dit, c'est une voiture de course. On recommence ? Hum, je veux bien, à condition d'avoir une voiture de course, moi aussi Pas de problème, Youku Youpi ! Pour dessiner une voiture Et gagner toutes les courses Un premier trait droit Puis une ligne arrondie pour l'avant de la voiture La moitié d'un rond Pour... Pour pouvoir s'asseoir Oui, et tu fais l'arrière de la voiture Je dessine un volant Et tu rajoutes les roues bien rondes Et après, tu peux la colorier comme tu veux Alors, Youku, elle te plaît la couleur ? Pas mal, mais pas aussi jolie que les miennes Alors, tu viens, Didou ? J'arrive, Youku Une fois que tu as terminé ta voiture Tu es prêt à faire la course À bientôt, les amis À bientôt, Didou À bientôt, Youku Et que la meilleure gagne Au secours À l'aide Je suis prisonnière Ta-da ! Bonjour les amis Bonjour, Didou Bonjour, Youku Je suis le chevalier Didou Et je vais libérer la princesse Yoko Attention derrière toi Il y a quelqu'un Mais non, Youku Cela fait partie du jeu Ah bon ? Et moi, je suis le chevalier Qui combat les méchants Mais on n'a pas de méchant On ne va pas pouvoir jouer alors Je sais ce qu'il nous faut Tu ne vas pas me laisser toute seule N'aie pas peur Mais Didou Papa, j'ai pas peur J'ai pas peur Youku Ah ! Le méchant ! C'est pas du jeu On va dessiner un gros monstre Très méchant Youpi ! Un méchant pour jouer Oui ! Un vrai méchant Car je vais dessiner un dragon Un dragon terrifiant Regarde Je dessine une grosse tête ronde Avec deux basses en haut Je lui fais une grande bouche Et je rejoins mon trait Je rajoute deux yeux méchants Et deux grosses rides sur le front Et je lui fais deux grosses dents Oh là là ! Il a l'air très méchant celui-là Puis je lui fais son ventre arrondi Là je lui fais une de ses pattes Pour la queue, je continue mon trait En le tendant comme un serpent Dis Didou, il ne lui manque pas des pattes à ton dragon Si Yoko ! Je lui dessine une autre patte Là, comme ça Une ici et une autre là Il lui manque quelque chose pour nous faire très très peur Vous voyez les amis ? Des écoles ! Oui, c'est ça ! Une, deux, trois et quatre Et pour le rendre encore plus effrayant Je vais lui mettre des griffes Des griffes ? Ça va être un vrai méchant Je vais dessiner deux petits traits sur chaque patte Ici, là, là et là Et maintenant, il faut le... Colorier ! Mais oui ! Youpi ! Et voilà ! Je l'ai bien colorié, non ? On ne peut pas avoir peur avec un dragon si petit Bonjour les amis ! Bonjour dragon ! Tu veux bien jouer avec nous ? Oh oui ! Chouette ! À quoi on joue ? À la marelle ? Au bille ? Ben non ! Au dragon ! Au dragon ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Ben, le méchant ! Tu te caches derrière le rocher Et tu sors un gros ognon quand on t'appelle Bon, si cela vous fait plaisir Oh oui ! À toi de jouer, Yoko ! Au secours ! À l'aide ! Je suis Didou, le chevalier sans peur Attention, chevalier Didou ! Le dragon arrive ! Me voilà ! Rebonjour les amis ! Ah ben non, ça va pas ! On a dit que tu devais faire le méchant J'y arrive pas ! Je suis anti, moi ! Mais je peux crasser du feu si vous voulez Oh oui ! Fais voir ! Alors, impressionnant, non ? Je crois qu'il faut trouver un autre jeu Pour faire un dragon Tu dessines d'abord la tête avec deux bosses Puis tu fais une grande bouche Et tu rejoins le trait Tu rajoutes deux yeux méchants Et deux grosses rides sur le front Puis tu fais un trait arrondi pour son ventre Et tu dessines une patte Puis pour la queue, tu fais un trait comme un serpent Puis tu reviens en remontant vers la tête Maintenant, tu dessines les autres pattes Et ses écailles Et ses grilles Et surtout, n'oublie pas ses dents Et tu le coloris comme tu as envie Qu'il est mignon ! Bonjour, dragon ! Oh là là ! Il a l'air très méchant, celui-là Mais ne vous inquiétez pas Je suis un méchant très gentil, moi Et un méchant un peu farceur aussi Alors, on va pouvoir jouer tous ensemble Youpi ! Gare à vous, dragon ! Qu'est-ce que vous en dites ? Au revoir, les amis ! À bientôt, Lidou ! À bientôt, Yoko ! Bonjour, Lidou ! Bonjour, Yoko ! Oh ! Bonjour, les amis ! Attrape-moi si tu peux ! Guili-guili ! Guili-guili ! Guili-guili ! Ah, Yoko ! Ah, tu me chatouilles ! Arrête, arrête ! Gagner ! Qui veut jouer avec moi ? Vite, Joko ! À l'abri ! Bonjour, les papillons ! Vous voulez jouer avec nous ? Désolé ! Il plaît ! On rentre ! Oh ! Il n'y a plus personne pour jouer ! Ne t'en fais pas ! Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie ! Attends-moi là ! Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous ? Oui, toi ! Oui, ça d'accord ! Tiens ! Je t'ai ramené ça ! Ça t'évitera d'être mouillé ! Merci, Didou ! Mais qui va jouer avec nous sous la pluie ? Alors, c'est qui ? Regardez ! D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même Une fois, deux fois, trois fois ! Euh... c'est quoi ? Une coquille ! Ça, une coquille ! Mais enfin, Didou ! Cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf ! Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf ! Je dessine une coquille de... Oui ? De... de... Devine ! Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille Puis, je reviens vers l'avant Cela me rappelle quelque chose Maintenant, je dessine sa tête ronde Avec deux petites cornes Deux petits yeux Et un nez Et c'est ? Un escargot ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Dis, Didou, je peux le colorier ? À toi de jouer, Yoko ! Jaune ! Et puis non ! Bleu ! Et puis non ! Violet ! Et puis non ! Vert ! Tu vas vite, Yoko ! Voilà ! C'est fini ! Oh ! J'ai tout raté ! Tu as été trop vite ! Mais c'est très joli quand même ! Oui ! Ça me plaît beaucoup ! Merci, Yoko ! C'est vrai ? Tu aimes ? Alors, tu veux bien jouer avec nous ? La pluie ne te dérange pas ? Au contraire ! J'adore jouer quand il pleut ! Euh... Mais pas quand il fait beau ? Quand il y a du soleil Il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots ! Ah ! D'accord ! Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi ? Pas de problème ! Comptez avec moi ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... On est bien cachés là, hein, Didou ? Chut ! Pas un bruit, pas un geste ! Et dix ! Attention ! J'arrive ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il vient vers nous ! Mais doucement ! Très doucement ! Hé hé ! Vous savez quoi ? Je gagne toujours à ce jeu-là ! Oh ! Oh ! Oh ! Yuko ! On s'est endormis ! L'escargot ! Il est parti ! Il en a eu assez de nous chercher ! Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés ! Trouvez ! Trouvez ! Hé 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 ! Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là ! Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça ! Et puis après, tu fais le corps ! Et enfin, la tête avec deux cornes, sans oublier les yeux et le nez ! Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs ! Ou d'une seule couleur ! Mais, applique-toi quand même ! On fait la course ! C'est parti ! À bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Hé Yoko ! Regarde ma galipette ! Tada ! Pas mal Didou ! Mais moi aussi je sais faire des galipettes ! Waouh ! Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Magnifique ! À mon tour ! Oh ! Vous êtes là ? Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Oh oh ! Une goutte d'eau ! Regarde le gros nuage ! Il va pleuvoir ! Il faut s'abriter ! Sinon, mes oeufs vont être toutes mouillées ! Ha 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 ! Je sais ce qu'il nous faut ! Un parapluie ! Non ! Un chapeau ! Non ! Une maison ! Attends-moi là ! Je reviens ! Une maison rien que pour nous ? Quelle bonne idée ! Vous voulez faire une maison avec nous ? Oui ! Alors, regardez bien ! Pour faire une maison, il faut d'abord dessiner un triangle ! Et voilà ! Dis Didou, c'est ça ta maison ? C'est le début ! Ça c'est le toit ! Pour faire le toit d'une maison, tu dessines un triangle ! C'est simple, non ? Alors un triangle, c'est comme mon chapeau pointu ! Mais Didou, sous le toit, il faut des murs ! Tu as raison ! Faisons des murs ! À ton tour Yoko ! Waouh ! C'est facile de faire des murs ! Mais il manque quelque chose à notre maison ! N'est-ce pas les amis ? Une fenêtre ! Mais oui ! Une fenêtre ! Vous avez raison ! Je vais faire une fenêtre rectangle ! Moi aussi je veux une fenêtre ! Mais ronde ! Je l'ai bien réussi ma fenêtre ! Un Didou ! Oui Yoko ! On a une fenêtre rectangle ! Et une fenêtre ronde ! Dis Didou, on peut rentrer dans notre maison ? Euh Yoko, nous avons oublié une petite chose ! Tu vois ce que c'est ? Ben, je ne sais pas moi ! Vous voyez vous ? Une porte ! Gagnez ! On ne peut pas rentrer dans une maison qui n'a pas de porte ! Magnifique ! On y va maintenant ! Attends ! Elle est un peu triste notre maison sans couleur ! Elle serait plus jolie si on la... Coloriez ! Ils sont malins nos amis ! Moi les murs, je les colorie en jaune ! Comme le soleil ! Et la porte... Orange ! Oui, et bien moi, je veux faire le toit rouge comme ma carapace ! Merci Didou ! On y va ! Je suis pressée de visiter notre maison ! J'arrive ! Mais il manque quelque chose pour que ça soit encore plus joli ! Yoko, tu viens ? Yoko ! Yoko ! Mais où est-elle passée ? Sur le toit ! C'est quand même mieux avec une cheminée ! Ouiiii ! Yoko ! Viens voir ma chambre comme elle est grande ! Fais voir ! Wow ! Qu'est-ce qu'elle est belle notre maison ! Et regarde Didou ! On a terminé juste à temps ! Qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur quand il pleut dehors ! Il fait beau maintenant ! Le soleil brille ! Mais ça sert à quoi une maison quand il fait beau dehors ? Ça sert à... à jouer dans le jardin ! Ah ! Regarde-toi qu'elle est bête ! Et celle-là ! Regarde-moi ! Pour faire une maison, il te faut un toit, comme un grand triangle ! Des murs, tout droit ! Une fenêtre ouvre ou rectangle ! Et n'oublie pas ! Il faut une porte pour entrer dans ta maison ! Et la cheminée aussi ! Et après, tu peux colorier ta maison de toutes les couleurs ! Maintenant, à toi de jouer ! À bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Oh ! Oh ! Vous êtes là ? Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Je vais t'aider à te relever Didou ! Oh ! Is ! Oh ! Is ! Oh ! Oh ! Oh ! Si on ne veut pas tomber ! Il nous faut un bon professeur de glissade ! Tu en connais un ? Je crois bien ! Tu m'attends ? Je reviens ! Dépêche-toi ! Il fait drôlement froid ! Qu'est-ce que vous faites pour vous réchauffer quand il fait froid dehors ? De l'exercice ! De l'exercice ! Bonne idée ! Youppi! Youppi! J'arrive, Yoko! Eh, Didou, il est vraiment urgent d'avoir un professeur. D'accord! Je vais dessiner le roi de la glissade! Le pingouin! Youppi! Et quand j'aurai appris, je serai moi aussi la reine de la glissade! Je commence par faire un rond pour dessiner sa tête. Oh, il a une tête ronde, comme moi! Et pour dessiner son corps, je fais un cercle plus gros et plus allongé. Voilà! Puis je tine une aile sur le côté, comme un rond, mais alors très aplati. Comme ça! Comme moi! Je lui dessine aussi deux petites pattes. Et ça marchait, comme moi! Et je lui dessine deux petits yeux, à peu près au milieu de la tête. Comme moi! Puis sous ses yeux, je dessine un rond aplati. Avec un frais au milieu, c'est son bec. Car il parle beaucoup, comme... Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Colorier! Exactement! Je fais le bec en jaune, je colorie la tête en violet, mais je laisse comme un cercle blanc autour de ses yeux pour lui faire une vraie tête de pingouin. Je peux continuer à le colorier, Dididou? Bien sûr, Yoko! Je colorie le reste du corps en violet et je lui laisse un peu de blanc pour son ventre. Enfin, je termine par les pattes oranges! C'est joli, non? Magnifique! Tu es très bonne en coloriage, Yoko! Merci! Nous avons besoin d'un bon professeur de glissade. Est-ce que tu veux bien nous aider? Bien sûr! Youpi! Regardez ce que je sais faire! Alors, qui veut commencer en premier? Elle! Hum hum! Je vois! Tiens-moi bien, Didou! Très bien! Lance ton pied en avant, comme ça! Je te lâche! Vas-y! J'y arrive! Viens, Yoko! Ce n'est pas si difficile! J'y vais! Essaye encore! Une patte après l'autre! Je veux bien, moi! Mais ce n'est pas facile quand on a quatre pattes! C'est vrai! Et comme ça? Génial! Pour dessiner un pingouin, tu fais un rond pour sa tête, comme ça! Tu ajoutes des petits traits noirs pour ses yeux et un rond aplati avec un trait au milieu pour faire son bec! Puis, tu fais un cercle plus gros et plus allongé pour son corps! Voilà! Maintenant, tu dessines une aile sur le côté et une deuxième aile de l'autre côté! Et enfin, tu dessines ses pieds! Voilà! Mais n'oublie pas de laisser du blanc au milieu du ventre et autour des yeux! Oh! Un copain! Vous savez, les amis, nous, les pingouins, nous adorons vivre en gros! Alors, dessine beaucoup de pingouins pour faire plaisir à notre ami! D'accord! À bientôt, les amis! À bientôt, Yoko! À bientôt, Yoko! Bonjour, les amis! Bonjour, Yoko! Bonjour, Yoko! Regardez bien! Didou, tu as vu comme je suis légère! Moi aussi, je sais sauter à pieds joints! Oh non! C'est normal, Didou! Tu es trop lourd pour sauter par-dessus la flaque! Trop lourd! Oh mais attends, Yoko! Je connais un endroit où je serai moins lourd! Un endroit où tu seras moins lourd! Où ça? Là-haut! Les amis, vous voyez quoi là-haut? La lune! Mais Didou, tu veux aller sur la lune? Mais pourquoi? Tu vas voir! Sur la lune, on pourra faire des bons extraordinaires! Mais c'est trop loin! Oui, mais je sais comment y aller! Attends-moi, je reviens! Aller sur la lune? Quelle idée! Je me demande si Didou n'est pas déjà... Dans la lune! Yoko! Tu vas m'aider à dessiner une fusée! Une fusée? Mais je ne sais pas dessiner une fusée, Didou! Mais c'est très facile! Tu vas voir! D'abord, tu fais un trait! Comme ça! Et deux petits traits, comme ça! Il lui manque quelque chose pour voler! Quelque chose que tu as sur toi, Yoko! Comme! Comme! Oh oui! Des antennes! Mais non! Des ailes, voyons! Il faut dessiner comme un croissant de chaque côté! Et une aile! Et une deuxième aile! Et maintenant, on va... Monter à bord! Pas encore, Yoko! Il faut dessiner la cabine comme un oeuf! Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Monter à bord! Colorier la fusée! Et Yoko, tu veux t'en occuper? Oui! Je vais la colorier en rouge! Et les amis, elle est jolie notre fusée! Oui! Très jolie! Alors, Yoko, qu'est-ce que tu attends? Bah, pour quoi faire? Pour monter à bord! Youpi! J'y vais! Hé! Les amis, nous donnez le départ! D'accord? D'accord! 3, 2, 1... C'est parti! Youpi! Oh! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Les ailes ne fonctionnent plus! C'est normal, Yoko! Sur la lune, il n'y a pas d'air! Voilà pourquoi tu ne peux pas voler! Mais par contre, tu peux sauter! Waouh! Sauter! Très, très haut! Et hop! Tu crois que je peux y arriver, moi aussi? Mais bien sûr! Allez, Yoko! N'aie pas peur! Allez, Yoko! Allez, Yoko! Youpi! Youpi! Didou, tu as vu toutes les cabrioles que j'ai faites? Oui! Et regarde celle-là! En arrière! Et hop là! Hourra! Hourra! J'arrive! Youpi! Nous sommes de vrais acrobates! Oh, Didou! Il y a une autre lune toute bleue dans le ciel! C'est la Terre! C'est la Terre! Et de loin, elle parie bleue! Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre! Oh! Je comprends! Comment on va rentrer, Didou? Pour dessiner une fusée, tu fais un trait vertical! Et en bas, tu fais une petite vague pour les moteurs! Tu ajoutes une aile de chaque côté! En forme de croissant! Et ensuite, tu dessines la cabine! Pour finir, tu peux la colorier de toutes les couleurs! Et voilà! Ta belle fusée est prête pour voyager dans l'espace! Prenez-vous sur la Terre, les amis! Pour voyager, Didou! Pour voyager, nous! Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Vous n'avez pas vu Yoko? Non! La voilà! Bonjour, les amis! Regardez, mes beaux loupines! Yuppi! Yoko, ça va? Où ci, où ça? Oh! Que tu es jolie avec cette belle robe! Une robe? Ça alors! Où tu es une princesse? Moi? Mais oui! La 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 la! Je suis la princesse des fleurs! Oh! Mais une princesse doit avoir un château! Comment trouves-tu? Oh là! Oh là! Ça bouge! Waouh! Hop là! Je crois qu'il te faut un beau château! Digne de la princesse des fleurs! Attends-moi là! Je reviens! Mais j'y pense! Je pense... Une princesse doit avoir une couronne! Comment vous la trouvez? Père! Ta-da! Yoko! Je vais dessiner un château fort! Oh! Merci, Didou! Par quoi on commence? On va dessiner chacun une tourelle. Il faut faire deux traits penchés l'un vers l'autre. Comme ça? Oui! Ensuite, tu ajoutes un petit rectangle avec des petits carrés dessus. On dirait des dents, vous ne trouvez pas? Oui! Cela s'appelle des créneaux. Les soldats du château se protègent derrière. Maintenant, on va relier nos deux tourelles par un rempart. Puis, on dessine une grande tour au centre du château. On l'appelle le donjon. C'est là que le seigneur du château habite. Le donjon, c'est ma tour à moi alors! Parce que je suis une princesse! Oui! Ensuite, il faut ajouter les toits sur les tours. Un... Et trois chapeaux pointus! Et puis, il faut dessiner l'entrée du château. Un demi-cercle. Et les fenêtres! Ici! 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 Et ici! Très bien, Yoko! Et maintenant, il faut le... Pour l'envier! En bleu! Et les toits en rouge! Youpi! Le château de la princesse Yoko est prêt! Mais où est donc passée la charmante princesse Yoko? Je suis une vraie princesse J'ai une robe de princesse Une couronne de princesse Et un château de princesse Et tu as même un chevalier! Le chevalier Didou! Chevalier Didou! Mais que m'apportez-vous? Votre étendard, princesse! Oh! Merci! Maintenant, je suis vraiment la princesse des fleurs! Hihi! 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 Pour dessiner un château, tu commences par une tourelle Tu traces d'autres épanchées l'un vers l'autre Dessus, tu ajoutes un petit rectangle Avec des petits carrés Ça s'appelle des créneaux Ensuite, tu dessines une autre tourelle Puis, tu renies les deux tourelles par un rempart Lui aussi avec des petits carrés Tu ajoutes une troisième tour au centre du château C'est le donjon Tu dessines des toits sur les tours Un, deux et trois chapeaux pointus N'oublie pas la porte d'entrée en forme de demi-cercle Enfin, tu ajoutes des fenêtres Il ne te reste plus qu'à le color gris Et voilà, ton château est terminé Et je lui rajoute un étendard Si tu veux dessiner un beau château À toi de jouer Au revoir les amis Et à bientôt Au revoir chevalier Didou Au revoir procession Et je finis par le donjon Et voilà Et avec une girouette Il sera encore plus joli Au revoir Et je finis par le donjon Et je finis par le donjon Et je finis par le donjon Ça va, Yoko? Oh, c'est quoi ça? Bonjour les amis! Bonjour, Bidou! Bonjour, Yoko! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui Yoko, tu sais ce qu'on peut faire quand il y a du vent? Oh oui! On reste à la maison bien au chaud Et on boit un bon bol de chocolat Moi? J'ai une autre idée Ça vous dit de voyager avec le vent? Oui! Alors, c'est parti! Voyager avec le vent Mais qu'est-ce qui voyage avec le vent? Voilà! Mais qu'est-ce que tu fais, Dididou? Je vais dessiner un bateau! Youpi! Un bateau qui marche avec... Moi je suis sûre d'une chose, c'est que les bateaux ne marchent pas Ils n'ont pas de jambes, vous êtes d'accord avec moi les amis? Oui! C'est vrai, mais mon bateau sera poussé par le vent Car c'est un bateau à voile! Vous allez voir! Je fais un trait pour le fond de la coque Puis un deuxième trait penché, comme ça Et voilà la coque du bateau! Et maintenant, je vais dessiner le mât Yoko! Tu peux rallonger le mât en allant tout droit Pas de problème, Capitaine Didou! Comme ça? Parfait! Euh... c'est quoi un mât? Un mât? Ça sert à tenir les voiles Ah oui? Et alors, où elles sont tes voiles? Tu vas tout de suite le savoir Puisque tu vas m'aider à aller dessiner Moi? Mais je ne sais pas dessiner des voiles Ne t'inquiète pas Yoko, c'est très simple Je fais un trait tout droit jusqu'à l'arrière du bateau Comme ça! Et toi Yoko, avec le pinceau, tu vas rejoindre le haut du mât D'accord? D'accord, mon capitaine! Comme ça? Parfait! Et maintenant, on fait la voile de devant Je fais le même trait jusqu'à l'avant de la coque Comme ça! Et moi, qu'est-ce que je fais? Rejoins-moi! C'est parti! C'était bien? Bravo Yoko! Il ne reste plus qu'à... Colorier! Ils sont malins nos amis! Allons-y! Nous saillons le Yoko! Au... Clisse! Allez, dis-nous! Allez, Yoko! C'est vraiment dommage que les bateaux n'aient pas de jambes Tu n'en peux plus! Allez, Yoko! Encore un effort, Yoko! Vous avez vu comme je suis forte? Oui! Nous saillons, Yoko! C'est parti! Bah, qu'est-ce qu'il se passe? Je crois qu'il n'y a plus de vent Oh, nous! J'ai une idée! Youpi! Le vent s'enlève, Yoko! C'est moi le capitaine! En avant! Pour faire un bateau, il faut d'abord dessiner sa coque Un trait pour faire le fond de la coque Un deuxième trait pour le dessus Et deux traits en biais pour les rejoindre Un mât et des voiles Un trait tout droit Et deux grands triangles Un à l'avant Et un à l'arrière Et maintenant, il ne reste plus qu'à le collardier Et n'oublie pas de poser ton bateau sur l'eau Bon voyage! À bientôt, les amis! Bon voyage! À bientôt, Yoko! À bientôt, Yoko! 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 Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Vous avez vu, Yoko? Mais non! Bonjour, les amis! Yoko! Yoko! Où es-tu? Je suis là! Coucou! J'étais dans les nuages Tu as de la chance de pouvoir jouer avec les nuages Oh oui! Ils ont l'air tellement doux Mais voyons, Yoko! Les nuages, on ne peut pas les attraper C'est pas du jeu Ne t'inquiète pas J'ai une idée Youpi! Attends-moi, je reviens Quelque chose qui ressemble à un nuage Je sais! De la crème chantilly Miam! Ce n'est pas ça, Yoko! C'est un animal Je vais dessiner un mou Un moustique! Un moucheron! Un mouchoir? Mais non! Un mouton! Bravo, les amis! Pour dessiner un mouton Je commence par le corps Comme un gros nuage Et la tête du mouton D'abord, je trace la moitié d'un rond Et je pose un petit nuage au-dessus Ensuite, les oreilles Deux yeux aussi Pour le museau Deux petits points Ensuite, la bouche Youpi! On veut jouer! Mais Yoko, on n'a pas fini Notre mouton Il faut lui donner Les pâtes! Laisse-moi faire du tout Je sais Les pâtes, c'est comme ça Merci, Yoko! Et maintenant, il faut le... Colorier! Attends, attends! Je vais le faire! Voilà! Notre mouton est prêt! Bonjour, monsieur mouton! Waouh! Je ressemble vraiment à un nuage, toi, tu sais? Bien sûr! Sauf que moi, mes bouclettes, elles sont 100% pure laine De la laine très douce, très moelleuse Pour faire de magnifiques pulloveurs Qui vous tiennent bien chaud pendant l'hiver C'est vrai que tu as l'air très, très douce On touche avec les yeux La laine, c'est délicat Vous comprenez? Oui, oui, bien sûr Mais tu veux bien jouer à cette mouton avec nous? Ah oui! Ah oui! Ah! Mais vous n'y pensez pas? Je risquerai d'abîmer ma laine Et à ce profond, j'ai rendez-vous très important Ah! Ah 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 A tout à l'heure A tout à l'heure Hahahaha Euh, dis tout Si on dessinait un autre mouton Qui veut bien se laisser caresser Pour dessiner un mouton, c'est très simple Tu commences par un gros nuage pour le corps Ensuite, tu traces un demi-ron coiffé d'un autre nuage pour la tête Tu dessines une oreille de chaque côté Puis les yeux Le museau Et la bouche Et pour finir, quatre pattes bien droites Et tu le coloris comme tu as envie Bonjour les amis Il est mignon Youpi Youpi Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh bien, je suis allé me faire tondre Je sors de chez le coiffeur des moutons, si tu préfères C'est très réussi, n'est-ce pas ? C'est magnifique ! Oui ! Et puis quand on a de la laine fabuleuse comme la mienne, c'est normal d'en faire profiter les autres Bonjour cher ami, je suis enchanté de faire votre connaissance Moi aussi, plus on est fou, plus on rit Tu dois avoir froid sans ta laine Mais elle va bientôt repousser Mais en attendant, je connais un moyen de me réchauffer Jouez avec vous à son de mouton Bravo ! Maintenant, si vous voulez dessiner un mouton, c'est à vous de jouer A bientôt les amis A bientôt Dilou A bientôt Yoko A bientôt ! Ouh-haw!